La sériculture s'est développée au Québec dans les secteurs agricoles lorsqu'un petit boisé d'érable pouvait être conservé au bout de la terre familiale. Les sucres, la première récolte de l'année, représentaient un revenu d'appoint et aussi la fin du régime d'hiver. Le sucre d'érable permettait de se faire un peu d'argent neuf et donner au visage des petits et grands des sourires qui célébraient la fin des rigueurs de l'hiver. Dans la MRC de la Jacques-Cartier, dont le territoire est couvert à 90 % de forêts, on retrouve des érablières tout au long du Piémont-Laurentien qui traversent d'est en ouest l'ensemble des municipalités. Lorsqu'on a développé l'agriculture dans certains secteurs, la sériculture a souvent suivi. Par contre, la production historique de la MRC a toujours été modeste. D'une part, il a toujours été possible de trouver un revenu d'appoint en allant dans la capitale à proximité et le développement agricole, avec la culture qui vient avec, s'est développé de manière modeste, souvent à cause du contexte montagneux. Aujourd'hui, des machines agiles et puissantes ont remplacé les chevaux et les montagnes révèlent plutôt leurs avantages que leurs défis. Avec une bonne pente, l'eau descend bien à la cabane dans la tubulure, ce qui évite des problèmes de gel et des enjeux sanitaires. Avec plus de 2 millions d'entailles, notre région apparaît dans la province comme un des derniers secteurs acéricoles à développer, et de plus en plus de gens le comprennent et s'affaire à mettre en récolte les érables de leur terre afin de s'engager dans la production de cet or blond qu'est le sirop d'érable. À travers cet épisode, nous verrons comment l'acériculture vit en ce moment un second souffle dans notre région, tout en découvrant ce qui motive les acteurs de ce secteur agricole qui connaît une demande en pleine expansion à l'échelle mondiale. Musique 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 Cet épisode du Goût du territoire vous est présenté par Bûcheron Service, qui offre une approche clé en main pour l'abattage d'arbres et la valorisation du bois, Numeroïdes Funéra, ainsi que les entreprises forestières Ainsi que les entreprises forestières, ces refucrates de Maybellatmie, lessons común, dry liciera, qui offre maintenant des services d'accompagnement pour vos produits d'acériculture. Il reste peu de régions acéricoles, dont la majorité du potentiel n'est pas mise en production. Notre MRC Fait partie de ces derniers Eldorado du Sirop. Un bref échange avec Marc Girou, directeur de la Société de développement économique de La Joque-Cartier, permet de bien voir qu'il y a des occasions d'affaires intéressantes à développer en synergie avec les forces de notre territoire. Le potentiel est là, on le sait. Il y a beaucoup de propriétaires qui hésitent à savoir est-ce qu'on les met ou on ne les met pas en production. C'est toute la question de dire comment est-ce qu'on s'y prend pour y arriver. C'est sûr, préparer un projet d'acériculture, ce n'est pas d'un seul coin d'une table. Ça prend un plan d'éménagement, il faut rencontrer un ingénieur forestier, il y a des clubs acéricoles qui existent, Patrice entre autres. Les gens nous parlent, ils parlent au ministère de l'Agriculture pour les aides financières. Ça prend un contingent qui a été mis par la fédération. Bref, il y a de la paperasse à remplir, mais un coup ça s'est accompli. On va y arriver. Puis on va y arriver pour une seule et unique raison, la demande. Quand on regarde la demande mondiale du sirop d'érable, ce n'est pas de même, c'est de même. Alors du contingent, il va y en avoir, c'est certain. Puis on veut sensibiliser les gens à faire le move, à avancer puis à aller faire les projets. Puis s'ils ne savent pas à qui s'adresser, bien qu'ils nous appellent, puis on va les rediriger, comment dire, au bon endroit, afin de mettre en valeur tout ce potentiel acéricole. Sous-titrage ST' 501 On ne se voit pas, puis il ne faut pas que les gens le voient de cette façon-là. Tu sais, dans un premier temps, quand tu exploites ton érablière, tu as de l'investissement à faire dans l'aménagement de ta forêt. Déjà là, tu mets en valeur, comment dire, ton potentiel forestier. Ça, c'est important. Évidemment, si tu veux embarquer dans une production, bien évidemment, c'est sûr, si ton voisin fait de la production acéricole, puis t'en fais, il ne faut pas le voir comme étant un compétiteur. Mais bien plus, aujourd'hui, tu sais, les modes ont changé. Les gens ont tendance beaucoup plus à se parler, échanger avec eux, puis devoir donner des trucs. Fais ça comme ça, fais pas ça de même, ça n'a pas marché. Fait que bref, il y a beaucoup d'entrailles qui se ferment, je le vois. On a fait des soirées sur le potentiel acéricole. On a fait à la chapelle de Toothbury. On s'est rendu cet hiver à Sainte-Brigy-de-Laval. Puis tu as vu la mobilisation des gens. Les gens veulent s'aider. Puis les clubs acéricoles sont là pour aider. Ils connaissent les bonnes pratiques d'affaires. Il ne faut pas voir les gens, son voisin comme un compétiteur, mais peut-être plus quelqu'un comme un mentor qui peut t'aider à réaliser, à mettre en œuvre ton projet. C'est certain, puis le potentiel, il est là, il est réel. Pour deux, trois raisons. La qualité du sirop d'érable produit ici au Québec, elle est de renommée. Notre sirop d'érable se retrouve pas seulement sur le marché canadien, mais américain puis européen. Donc, la notoriété du sirop d'érable, elle est là. Nos prochaines rencontres se déroulent à l'érablière du lac Beauport, qui vient tout juste d'actualiser ses opérations en installant un système de récolte et de bouillage de l'eau d'érable à la fine pointe de la technologie. On échange avec Régis Audet, conseiller en installation de production acéricole, et on découvre l'aventure de la famille Lessard grâce à Robert Lessard, propriétaire en compagnie de son neveu, Alex Larochelle, qui représente la relève pour le bouillage du précieux sirop. L'érablière du lac Beauport, c'est une érablière familiale. Fait qu'il y a ma soeur, mon frère, puis il y a toute la famille, mon fils, puis il y a le gars à ma soeur qui, c'est lui qui s'est dit, « Robert, j'aimerais ça faire du sirop d'érable avec toi, baguette, on fonce, puis on rouvre l'érablière avec la famille. » Sous-titrage ST' 501 La première motivation, c'est ça, c'est de travailler avec ma famille. Un projet, c'est « on va le faire tout ensemble », c'est ça qui m'intéresse. Le projet en tant que tel, c'est ça, c'est rien. Vu que ma famille est embarquée là-dedans, moi, ça me donne le goût de le faire, puis comme je lui dis à Robert, de faire du sirop avec toi, moi, c'est ça que ça me tente. En vrai, la fièvre des sucres, je l'avais avant aussi, le sirop, quand on restait dans le temps des sucres, j'adorais en prendre de la tire. Même aujourd'hui, fabriquer le sirop, ça m'intéresse. C'est quelque chose que j'adorais faire de toute ma vie aussi. C'est une passion. La motivation, c'est de toujours montrer à nos clients qu'on est capable, qu'on fait du sirop d'érable. Ça, c'est le but premier. J'allais au salon d'agroforestier à Stoneham. Je voyais l'engouement qu'il y avait pour redécoller les érablières dans la région de la MRC. Je me dis, nous autres, il faut embarquer dans la vague. Même, on décolle l'érablière avec toutes les nouvelles technologies. Quand il y avait les portes ouvertes de Saint-Lazare, on avait des invitations pour aller voir les nouvelles installations de CDL. Puis avec les années, j'étais voir. Chaque année, j'allais voir les nouvelles installations. Puis je voyais les nouvelles technologies qui s'en venaient. Puis là, je me disais, oui, si dans l'érablière, j'ai les nouveaux capteurs de CDL, ça me prend moins de main-d'oeuvre, moins de problèmes à gérer. Puis en approchant Régis, il m'a dit, oui, ici, tu as le potentiel de faire une nouvelle érablière 4.0. Puis c'est de là, je me dis, si c'est bon pour nous, ça va être bon pour montrer à tous les étudiants qui viennent ici à l'érablière de Lac-Beauport parce qu'on a vraiment beaucoup de monde scolaire qui vient nous voir. Puis là, je me dis, peut-être que même dans les jeunes qui viennent, peut-être qu'on va avoir des futurs acériculteurs. Au départ, Robert nous a contactés parce qu'il y avait un projet de relance de son érablière au Lac-Beauport. Puis il voulait qu'on l'accompagne dans le processus de l'arbre jusqu'au baril pour qu'on puisse vraiment cerner ses besoins au niveau des équipements. Au niveau de, justement, là, on partait d'un vieux réseau de tubuleurs de plus de 20 ans. On voulait se mettre à jour, que ce soit simple pour la production puis le contrôle de tous ces équipements-là. On a demandé un peu c'est quoi sa routine. Tu sais, ici, c'est un érablière qui est commercial, donc le temps, c'est important. Il y a beaucoup de gens, donc il faut que ça soit simple. Il faut que ce soit des équipements qui sont faciles à opérer, qui demandent peu de supervision, donc ça prend des systèmes pour protéger ces équipements-là, pour éviter les erreurs qui peuvent être coûteuses. Donc, Robert était déjà installé avec le propane dans la cabane. Donc, on a opté pour un évaporateur au propane, un 3x10 de luxe. Vu qu'il y avait déjà le combustible ici, il y avait des coûts très intéressants de volume pour le propane. Donc, c'est ça qui a dirigé vraiment nos choix pour l'érablière du lac Beauport. Dans l'érablière, on avait une grosse contrainte d'espace. Comme vous le voyez, c'est serré, donc on n'avait pas le choix d'utiliser un silo pour cette érablière-là. On avait l'espace, la gravité du silo vers le concentrateur, c'était parfait. Donc, c'est vraiment les contraintes d'espace qui nous ont amenés à choisir autant pour le concentrateur, pour les réservoirs de concentré et de filtres qui sont au deuxième étage. C'était le seul endroit qu'on avait pour les mettre. Cette année, on a parti notre nouvelle pompe sous vide avec les nouvelles installations. Pour le nombre d'érables qu'on a, je n'ai jamais vu autant d'eau d'érables rentrer ici à l'érablière. Parce qu'avant, avec mon père et mon grand-père, on parlait de cabane à sucre, avant, la pression négative d'une bonne cabane à sucre, c'était moins 12. Nous, on était capables de se tenir à moins 6. On n'était jamais capables d'atteindre le moins 12. On avait trop de fuite dans la montagne. Aujourd'hui, quand on a parti la pompe sous vide, on était à moins 24. Je regardais le cadrin, je ne revenais pas, puis je voyais l'eau d'érables. J'ai dit, vraiment, on a bien fait de prendre les nouvelles technologies. Quand on a commencé l'érabliage, j'avais 21 ans. L'âge que notre neveu commence aujourd'hui à faire du sirop d'érable avec nous autres. J'avais 21 ans, on a ouvert ça avec mon père et mon nom. Puis là, les premiers touristes sont arrivés. Ça fait que là, on était même surpris que l'engouement pour le sirop d'érable à travers la planète avait un engouement pour que les touristes qui venaient au Québec, même plus que les Québécois, de venir voir comment on faisait du sirop d'érable. Les premiers touristes qu'on a eus, c'était Alain Morisseau, le chanteur de Sweet People, qui était venu à l'érablière. Ça, c'était la première qu'on ouvre. On a déjà un touriste de la France qui vient nous voir. Après ça, on a eu des joueurs de hockey, la Ligue nationale, retraités, qui sont venus nous voir. Pour la première année, je me disais, vraiment, il y a un engouement pour les cabanes à sucre. Puis dernièrement, on a eu le prince du 14 qui est venu. Puis il avait réservé toutes les érablières juste pour lui, qu'il soit seul avec sa famille pour déguster le sirop d'érable. Avec les années, le tournoi PeeWee, ça a grossi tout le temps. Ça fait qu'on a tous les petits joueurs qui viennent avec les parents à travers les États-Unis, en Europe. Même cette année, on a eu les petits Ukrainiens qui sont venus. Ça fait qu'au fil des années, les touristes ont toujours augmenté. Puis cette année, je te dirais que les touristes, c'est ce qui nous fait réussir à faire passer l'année. C'est dans le sens des Québécois d'aller fêter le printemps dans les cabanes à sucre. Puis ici, à l'érablière de Zagbeau-Port, s'ils viennent en famille, la plupart du temps, c'est des familles, puis des grosses familles qui se rassemblent. Ils se donnent un point de chute à l'érablière de Zagbeau-Port. Ça fait que ça vient du Saguenay, ça vient de Charbrooke pour rassembler toutes les familles à l'érablière. Puis ils peuvent déguster le repas de cabanes à sucre en famille, aller voir le camp du Trappard, venir voir notre musée qui est ici, comment on faisait du sirop d'érable. Ça, c'est pour les familles, mais on a aussi le volet éducatif pour les écoles, secondaire, primaire, universitaire. Ça fait qu'il y a vraiment de tout pour tous les Québécois. Ici, à l'érablière, on peut vivre l'expérience complète des cabanes à sucre. On va, on va, on va, on va, on va, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! La prochaine destination est vraiment grosse, la prochaine destination. La prochaine destination, c'est une nouvelle cabane à sucre avec une distillerie. Faire notre propre alcool à l'érable, vendu ici à l'Érabillard du Zagboport. Ça, c'est la prochaine destination. C'est le rêve absolu de l'Érabillard. On termine notre virée des cabanes à sucre à Stoneham, à l'entrée du village, où les gens de la microbrasserie La Souche ont développé un petit projet de production de sirop d'érable de mille en taille. Le sirop produit permet de développer des bières de niche, mais surtout, c'est l'esprit de la cabane qui est le véritable dividende de cette initiative. Le temps des sucres à La Souche, ce sont aussi des visites de voisins qui s'informent pour savoir comment on peut produire soi-même le sirop d'érable à la maison si on a quelques érables chez soi. Produire du sirop, à la base, c'est un rassemblement qui rejoint tout le monde et qui réunit les gens au sortir de l'hiver, dans la chaleur naissante du printemps, agrémenté par le délice sucré qu'est l'érable. On est rendu expérimenté. C'est notre quatrième année. On s'est habitué. Chaque machine est différente. Notre évaporateur, on a aussi ajusté une petite osmose. Ça nous permet de faire un 2000 litres par jour assez facilement et d'une façon décente. Disons qu'on ne bouille pas trop la nuit, nous autres. Non. On essaie de bien bouillir dans le jour, que ce soit efficace et de la qualité au maximum possible. Avec le séparateur aussi, c'est acclimaté. Ça va rondement. Ça nous permet de faire nos deux barils qu'on a besoin pour faire notre bière annuellement. La Léville, une Léville à l'érable. C'est notre propre sirop. C'est sûr qu'on loue aussi les entailles, parce qu'on en a 80 ici. On en ajoute tout le temps un petit peu plus. Au début, on en avait 70, mais on est rendu à 80. Cette année, on a refait toutes les lignes. Bien, on, je dis beaucoup « on », c'est beaucoup Pierre, mon père. Cette année, c'est une très bonne année. Ça a commencé très tôt. Ça a fait surprendre. On a entaillé un peu la course, je te dirais. Mais on a refait tout comme faut notre set-up de lignes. Puis c'est ça, dans le fond, on a eu un pépin de pompe. Mais malgré le pépin de pompe, vu qu'on a tout refait nos lignes, ça coule quasiment autant. Puis avec ce qu'on loue aussi, on a amplement d'eau au reste d'année. Bien, d'aller en année aussi, on bat nos records de coulées par jour. Cette année, c'est quoi? T'es rendu à 70, 75, 75 kilos de sirop une journée, c'est pas mal. Une journée, ça va bien. Les gens aiment ça aussi connaître. Il y en a plusieurs qui viennent, qui s'informent, qui regardent ça. Il y a même des gens, des fois, qui ont des terrains, qui avaient des érables. Puis ça leur donne des idées de partir des choses, peut-être. Puis mettre les érables à profit, eux autres aussi. À tous les jours, il y a des gens qui... Quand je suis ici, puis cette année, on dirait que c'est encore plus. Durant la période de la semaine de relâche, on fait des bouillies. Puis les gens circulaient beaucoup. Puis ça avançait ici, puis ça venait voir. Ça a peu que la curiosité, je te dirais. Puis tu sais, il y a le volet vraiment rassembleur, que le monde ne retrouve plus nécessairement beaucoup dans leur vie. rassemblés avec d'autres gens qui ont des passions. Le monde aime ça, pour vrai. L'équipement, c'est suffisant pour avoir un mille en taille, 500 à mille en taille, pour avoir du plaisir, puis pas non plus fatigués durant le printemps, parce qu'il y a des périodes, c'est plus intense. Si t'as plus d'érable, si t'as des grosses affaires, bien là, il faut que tu sois là, quand ça coule aussi, à température. Là, le monde, on est dépendant de la température. Puis c'est ça. Si tu veux pas faire seulement ça en période du mois de mars ou avril, il faut une qualité de vie avec ça. Mais tu sais, ça rejoint tout le monde. Autant amateurs, intermédiaires, qu'experts qui ont eu des grosses cabanes à sucre, mais qu'il faut le réduire, c'est le modèle parfait. Quelqu'un qui a un petit peu moins d'entaille, bien, il y a des modèles qui se font un peu plus petits, puis tu vas t'en sortir aussi. Mais au niveau qualité de sirop, puis qualité de temps des sucres, c'est vraiment un beau modèle, deux par huit. Puis avec l'ajout d'un petit osmose, pour les gens n'avoir de quoi être trop gros, mais l'osmose, ça concentre le niveau de sucre. Tu peux en avoir qui concentre. Ils font juste doubler. C'est loin du commercial qui passe de 2 à 18-24 briques. Si nous autres, on passe de 2 à 4-5, ça fait juste qu'on procède toute notre hôte à lever du jour jusqu'au super, au lieu de jusqu'à minuit. On avait un grand terrain, une grande cour. On avait la chance d'avoir des belles érables. Moi, je viens de la Beauce, elle m'a tout le temps parlé, les érables. Puis plus jeune, moi et mon père, on se promenait souvent à aller magasiner des terres pour avoir une cabane à sucre. Puis ça n'a jamais à donner. Ça fait que, tu sais, j'ai dit, bien, créé mon nez ici. On va en faire. On fait des bières avec le sirop d'érable. Puis moi, je fabrique la bière. Je ne suis pas un producteur de sirop. Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas trop s'éparpiller. Comme entrepreneur, c'est déjà demandant de même. Mais en amenant ça dans ma courbe, ça me force à prendre des moments de pause un peu au travers de ma vie tourmentée d'entrepreneur. C'est demandant quand même être entrepreneur. Bien là, je fais 10 pas, puis je suis dans la cabane à sucre. Puis tout de suite, je tombe dans un autre nouvel. Puis on met quelques bûches, on fait couler du sirop. Puis oh, là, il faut que je reparte. Bien, je suis capable de venir quelques fois dans la journée. Puis je suis capable de venir, mettons, je dis une journée au complet dans la semaine, j'ai la dédiée à ça. Ça me force à prendre ce temps-là, cette pause-là aussi. Puis ça, c'était une passion que mon père avait, mais que moi aussi, j'ai tout le temps eu. On allait dans les cabanes à sucre de ses oncles quand il était jeune. Ça fait que c'est le fun, là, de revivre ça. Puis en même temps, c'est comme une expérience qu'on fait vivre avec les clients de la souche. C'est un plus, là. C'est un petit peu pour ça aussi. La souche, c'est... Oui, on fabrique de la bière, mais l'expérience ultime, c'est que le client peut venir se promener, voir le sirop d'érable, on le fait comment. Comment qu'on fait le houblon, un jardin, comment ça s'entretient. Tu sais, le volet éducatif, on tient quand même à ça. Puis on est ouverts à ce que le monde vient de nous voir pour nous poser des questions. Puis je veux dire, ça fait beau, là aussi. On se démarque quand même beaucoup avec une petite cabane à sucre sur notre terrain. Je veux dire, ça fait beau. Je veux dire, ça fait beau. Je veux dire, ça fait beau. Je veux dire, ça fait beau.